Bon, et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à tous les modélistes, les joueurs, les pousseurs de P2, ceux qui jouent aux jeux de société, au wargaming, aux jeux de figurines. Je vais vous présenter un logiciel hyper facile à prendre en main. Il s'appelle Town Builder. C'est issu d'un Kickstarter qui a fini en août, je crois, cet été, et qui est toujours en Early Access, mais qui franchement commence à avoir du contenu plutôt pas mal. et on arrive à faire des petites choses comme celle-ci, The Tiny Tower. Alors, j'ai fait un test tout simplement pour voir comment le logiciel fonctionnait et j'ai essayé de faire une toute petite chose afin de voir le processus de A à Z, de l'idée qu'on va développer avec notre logiciel que vous voyez à l'écran là actuellement, l'interface de base, il y a différentes parties à l'écran qu'il va falloir un petit peu étudier avant d'arriver à un résultat, mais très rapidement, on arrive à modéliser des bâtiments avec beaucoup de détails et les imprimer, donc avec les imprimantes 3D en FDM. Donc là, c'est vraiment un résultat plus qu'honnête. Et après, un petit coup de peinture et on arrive à ce genre de résultat vraiment pour mettre sur la table. C'est super joli. Donc aujourd'hui, le but va être de voir comment ça fonctionne. Pas vraiment dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a encore des fonctionnalités qui sont à développer et qui ne sont pas encore disponibles, mais on a déjà pas mal de choses à voir et on va commencer par l'interface. Alors, l'interface. Vous voyez à votre écran trois parties dans l'interface. On va dire la partie gauche, celle où il va y avoir les objets qu'on va utiliser à mettre dans la partie du milieu. La partie du milieu, en fait, elle est censée représenter votre gris. Elle est censée représenter le plateau d'impression, la gris de modélisation, le plateau sur lequel vous allez modéliser vos objets. Et la partie droite, on a les différentes options et la hiérarchie des éléments qu'on va mettre en place. Alors, on va commencer par un tour d'horizon rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'on peut observer déjà, c'est qu'il y a trois univers. Donc là, je suis dans un univers médiéval. Vous voyez que je vais prendre par exemple un bout de mur. Voilà, c'est un bout de mur en bois et en terre et en bois. Donc là, en argile et en bois. Il y en a en stones, donc en pierre. Par exemple, ce bout de mur-là est en pierre. Donc forcément, il arrive au même endroit. Voilà, donc là, on a une différence de texture déjà entre les deux. Et on a les wood, donc les murs en bois complètement faits de bois. Donc voilà, ça, c'est déjà, juste dans le médiéval, des options que vous pouvez avoir pour diversifier les différents modèles que vous allez construire. Donc, parmi ces murs, là, on est dans les murs, donc l'option roll est là. On va faire le tour. Donc, les airports, on laisse le côté, mais c'est dans la catégorie steampunk, donc un peu futuriste. Et on va retrouver des pièces pour faire des grandes bâtisses pour accueillir des vaisseaux. Donc là, il n'y a pas encore énormément de choses. Mais bon, on va dans les colonnes. Donc, si on reste dans le médiéval, on a des colonnes en pierre, voilà, des pignons comme ça, de colonnes, des segoutes, des arrondis. La même chose au niveau du bois. Donc, des petites colonnes à mettre par-ci, par-là pour structurer vos bâtiments. On a les sols. Donc les sols, c'est pareil, on va retrouver des sols en pierre. Donc, c'est des dalles, simplement, ainsi que des sols en bois. Et à chaque fois, donc, pour toutes ces pièces-là, on a la possibilité de les avoir en incurvé, donc en rond, et aussi de les avoir en diagonale. Donc, vraiment, on a une possibilité, on va dire, de jongler entre les différentes formes qui sont proposées pour vraiment faire des structures quasiment complexes. En tout cas, à l'avenir, ça ne promet que du bon. On va pouvoir faire vraiment des choses super belles et très, très simplement. Alors, on continue avec le tour d'horizon. Donc, on était sur les sols, j'ai perdu le voile. Mon curseur, il est là. Donc, on a les niscs, c'est, comment dire, c'est des petits ajouts. On peut ajouter, par exemple, des barils. Voilà, on peut ajouter des barils qui seront sur notre bâtiment, au pied de notre bâtiment. On a des railings. Alors, les railings, c'est des garde-corps. Si vous allez faire, par exemple, une auberge, j'ai déjà fait ça, une auberge, avec à l'intérieur, un étage, une sorte de mezzanine, vous pouvez mettre un garde-corps pour agrémenter votre auberge qu'elle soit du plus bel effet. On a les roof-fronts. Donc, ça, c'est des pièces qui vont servir à faire des toits, des toits pointus. Donc, ça, c'est des coins, principalement. On a aussi les roof en eux-mêmes, donc les toits, voilà, en tuiles, hein, donc, de magnifiques toits. Donc, pareil, moi, dans cette vidéo, je vais utiliser le wizard roof, qui fait partie, donc, des incurvés. Donc, on a des toits ronds aussi. Toutes les pièces sont dans les différentes dispositions, que ce soit carrés, ronds, ou triangulaires, rectangulaires, ou en diagonale, ce n'est pas comment on voit la chose. Mais, voilà, à l'exemple, on a un escalier en rond, en collimation, pas en collimation, mais en rond, et on a les mêmes escaliers, mais en droit. Donc, vraiment, on a même une petite échelle. Donc, voilà, il nous reste les rolls qu'on a vus en premier, donc, c'est les murs. Et là, on a, pareil, tous les types de murs qui vont nous permettre de faire nos bâtiments comme on en a envie. Alors, juste pour vous montrer, on a aussi, bah, diverses choses qui existent dans les autres univers. Tout n'est pas encore disponible, mais on voit déjà qu'on a des roofs ronds, des toits ronds. On a des toits carrés, encore, avec des plaques de métal. Donc, ça, c'est pour l'ensemble steampunk. Donc, dans le futur, on a plein de choses qui sont déjà développées. En misc, on a des machines, on peut faire des moteurs dans le steampunk. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses. Pareil, les sols peuvent être en plaques métalliques. On a Underground, c'est le troisième set. Donc, ça, ce set-là, c'est vraiment caverne. Voilà, la caverne à chauve-souris, à vampires, à zombies. Là, on va chercher les monstres les plus hostiles et les plus dégueulasses. On peut imbriquer différentes pièces pour faire des couloirs. Pour faire des grandes pièces. Voilà, pour faire plein de choses qui vont agrémenter nos plateaux. Et nous immerger au maximum dans nos jeux favoris. Voilà, donc, aujourd'hui, on va retourner sur ce petit exemple de la Tiny Tower. Alors, je n'ai pas fait gaffe, mon micro est sûrement mal mis. Et j'ai sûrement mal enregistré tout ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas grave, je continue. Je verrai par la suite ce que ça donne. Donc, voilà, je disais, on repasse sur la fabrication de notre Tiny Tower. Qui est un premier jet, une première expérience sur ce logiciel. Et qui va nous permettre de tester les possibilités qui sont actuellement disponibles. Encore une fois, il y a plein de choses qui sont à venir. C'est une early access. Donc, là, on a vu la partie gauche, la partie du milieu. Je vous présenterai la partie de droite qui intervient juste après. Quand on utilise des éléments sur la partie de gauche. Pour vous montrer à quoi elle sert exactement. Donc, la Tiny Tower, ça commence simplement par des sols. Donc, on va aller chercher nos sols. Et vous voyez, moi j'ai fait une tour ronde. Donc, dans la série des sols ronds, on va prendre le plus petit. Puisque c'est la Tiny Tower, la toute petite tour. Et donc, là, on en a un qui apparaît. Donc, c'est un quart de rond. Voilà, oui, c'est ça. C'est un quart de rond. On va le copier et le coller. Donc, on va en faire quatre exactement. Simplement pour avoir un rond. Donc, vous voyez qu'ils arrivent dans une certaine orientation. Et bien, nous, on va les orienter correctement. De sorte à avoir ce rond, ce sol en rond. Donc, pour cela, il faut aller dans les diverses options. Et dans les options, vous voyez que d'une part, on peut déplacer sur les trois axes l'objet comme on en a envie. Et on peut aussi utiliser la rotation qui est disponible dans les options. Et on voit que finalement, en deux clics, on arrive déjà à avoir la base de notre Tiny Tower, le socle sur lequel on va poser des murs. Donc, c'est ici, dans le modèle contrôle, qu'on va retrouver toutes les options qui vont permettre de toucher un petit peu à la position de nos objets et à la fabrication de nos décors et de nos objets et de nos bâtiments. Alors, ici, donc, vous avez la hiérarchie. On est sur le niveau zéro. C'est-à-dire, on est au niveau zéro de notre construction. Et on a donc une structure qui est composée de quatre pièces qui sont listées là sur la droite. À présent, quand on a notre sol, on va rajouter donc des murs. Je clique sur les murs et je prends le plus petit mur incurvé puisque j'ai une base incurvée. Donc, ce petit mur avec un CTRL-C, CTRL-V, je vais pouvoir le faire en quatre fois. Et donc, encore une fois, je vais aller dans mon modèle CTRL pour le placer de la manière la plus adéquate, celle qui me convient. Voilà, en quelques clics, on y est. Et donc, déjà, on a notre Tiny Tower qui commence à prendre forme. On a notre structure qui est en place. Et donc, si vous avez été observateur, il y a une petite porte juste ici. Alors, ça, c'est intéressant. On va voir comment on rajoute une porte à nos constructions. Alors, pour ça, je clique, je sélectionne un mur, une partie sur laquelle va se poser ma porte. Ici, je vais cliquer donc sur Doors, ce qui veut dire porte en anglais. Et on peut faire la même chose, il y a Windows aussi, ça permet de mettre des fenêtres. Voilà. Donc, simplement, vous voyez que, ici, on a déjà une porte qui est modélisée et on lui donne cette forme voûtée. On peut changer la forme, mettre une forme un peu plus carré. Voilà, comme celle-ci. Donc, on peut vraiment jouer sur les différentes formes. Donc là, c'est une forme où il va y avoir un contour en bois. Alors, je crois que moi, j'ai mis une porte voûtée. Voilà. Donc, je vais sélectionner celle-ci, qui est la voûte de base. Et je vais rajouter une porte fermée. Donc, une porte en bois. Pour ça, il suffit de cliquer. Et voilà, on a donc notre mur avec une belle voûte en pierre, ainsi qu'une porte parfaitement imbriquée dans notre voûte en pierre. Voilà. Donc, il y a vraiment différents styles. Il y a des portes de type comme une église. Voilà. Style point door, donc un peu futuriste. Doorway, donc c'est les ponts-levis. Voilà. Donc, il y a plein, plein de styles. Déjà, il n'y en a pas énormément, mais il y a déjà quand même pas mal de choses. Je donne un exemple là. Si je veux mettre une fenêtre sur cette partie, c'est possible. Donc, voilà. Je clique sur Windows et je me retrouve donc avec une petite fenêtre. Je peux changer le style de cette fenêtre. Voilà. Lui mettre un autre style de gris. Donc là, vous voyez, on a une fenêtre grillagée. On peut lui mettre aussi des rideaux. Donc voilà, dans votre auberge, il peut avoir, par exemple, de beaux rideaux. Voilà. Comme ceci. C'est sympa. Ça fait des petites décos en plus. Mais voilà. Nous, aujourd'hui, on va s'en tenir à la base, à savoir notre Tiny Tower. Comment je fais pour enlever ça ? Voilà. Il faut recliquer sur Windows pour enlever la Windows. Donc, voici la base de notre Tiny Tower qui est vraiment très, très rapidement faite. C'est super intuitif. Voilà. C'est du drag and drop. On prend une pièce, on la fout sur la grille et on construit un peu comme des Legos. Vraiment, c'est super user-friendly. Et maintenant, on va s'attaquer au toit de notre Tiny Tower. Pour ça, je vais aller sur les toits et donc, dans les incurvés, moi, j'ai choisi d'utiliser le Wizard Roof. Donc, vous voyez que si je le pose ici, on est au même niveau que notre sol. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça manque d'un niveau. Alors, on va supprimer et dans les niveaux, on va en rajouter un. Donc ici, vous voyez, là, je suis au niveau zéro et là, je monte d'un niveau. Donc, ma construction précédente passe en dessous de la grille, du niveau de la grille. Et je vais pouvoir maintenant rajouter mon toit qui va être ici. Alors, on voit ici que ça ne fit pas correctement. Si vous observez, moi, le toit que j'ai ici, il est plus grand, en fait, plus large. Il prend, les tuiles vont dépasser de la structure de base. Ce qui n'est pas le cas, là, sur cette taille de toit. Alors, je n'ai pas encore trouvé la possibilité de changer la taille des éléments. On peut les déplacer, on peut faire des rotations, mais on ne peut pas encore agrandir la taille de nos éléments. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on va s'organiser de sorte à pouvoir l'agrandir plus tard au moment où on va l'imprimer. C'est aussi pour ça qu'il est important de faire des groupes. C'est-à-dire que les groupes, donc maintenant que j'ai ma hiérarchie et que j'ai ma Tiny Tower qui est complètement construit, je vais faire des groupes d'impressions. Donc, pour faire un groupe, vous voyez, la première étape, ici, c'est construire. La deuxième étape, c'est grouper. Et après, la troisième étape, Scale, c'est choisir l'échelle et pas changer la taille. Donc, Scale, ce n'est pas Size, c'est vraiment l'échelle à laquelle on va imprimer pour pouvoir correspondre à l'échelle des figurines que vous avez dans vos jeux. Le groupe, très important. On a ici tous ces éléments qui font partie du niveau zéro. Voilà, donc on les sélectionne tous. Ici, j'ai vraiment sélectionné toutes les parties de ma base et je vais les grouper. Donc, pour grouper ça, on fait un clic droit ici et on va créer un groupe. Pourquoi créer un groupe ? Je vais faire directement sur le deuxième. Je vais cliquer droit ici et créer un groupe. Voilà. Donc là, j'ai deux groupes, deux modèles. Donc, les modèles, c'est les différentes parties qui forment mon groupe et donc, ça va me permettre de scinder en deux ces éléments. C'est-à-dire que ma Tiny Tower, ici, le toit, est collé sur la base. Ce n'est pas un seul et même objet qui est sorti en impression. C'est deux groupes d'objets qui sont imprimés séparément et qui, par la suite, une fois imprimés, sont assemblés, collés pour pouvoir finaliser un objet, faire un objet final. Et donc, c'est là, en utilisant les paramètres de votre slicer, que vous allez pouvoir gérer la taille de vos objets que vous avez sortis. Bon. Une fois qu'on sait ça, donc là, c'est terminé. Vraiment, c'est hyper rapide. Si on enlève tout le blabla, on en a à peu près pour cinq minutes. C'est vraiment très rapide. C'était le but. C'était de voir, effectivement, comment ça fonctionne de bout en bout. Donc là, j'ai mes deux groupes. Je peux aller dans l'échelle. Donc, l'échelle, ça va me permettre de gérer la taille de l'échelle. Donc, par rapport au jeu où vous jouez, vous êtes dans différentes échelles. Et vous voyez que là, il y a beaucoup. Il y en a quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six échelles qui vont du 28, 32, millimètres par le 50 millimètres jusqu'au 20 ou 15 millimètres. Donc, vraiment, on peut gérer un maximum l'échelle. Déjà, il y a toutes les échelles communes, on va dire, les plus jouées. Nous, on va rester en Imperial Scale qui est du 28 à 32 millimètres. Et quand on a choisi notre échelle, on va assembler. Donc, il faut donner un nom à notre assemblage. Donc, nous, c'est la Tiny Tower 2 puisque je l'ai déjà fait. je vais l'enregistrer dans mes buildings, dans mes bâtiments. Je save. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, on va recevoir un mail. Vous voyez, donc là, il est mis en ligne au niveau du serveur pour qu'il soit assemblé et qu'ensuite, on puisse télécharger les fichiers. Et donc, on va se retrouver avec un mail dans notre boîte mail d'ici quelques secondes qui va me dire « Ok, c'est good. J'ai assemblé tes objets. Tu peux aller les télécharger. » Donc, je dis donc, on va aller dans nos sets. Voilà. Et ici, on va trouver l'option « Save and Downloads » qui devrait nous donner la possibilité d'arriver à toutes les constructions qu'on a déjà fait. les voici. Et donc, vous voyez qu'on retrouve notre Tiny Tower 2 ici avec la possibilité de la télécharger. Donc, très simplement, on va enregistrer un zip et dedans, on va retrouver donc nos deux groupes, nos deux pièces qu'on a précédemment assemblées. Donc, voilà. On a un floor group 1, ce qui est la base ronde de notre structure. et le floor 1 qui est le toit. Tout simplement, le toit de notre wizard roof de notre construction. Alors, avec ces deux fichiers, donc, c'est des fichiers sous format STL, ce qui est plutôt pratique, vous allez pouvoir les ouvrir dans votre slicer. Alors, c'est ici que va intervenir la possibilité de changer la taille de nos éléments. Parce que dans un slicer, vous le devez normalement ou vous le savez peut-être pas, mais c'est ici où on peut gérer plusieurs paramètres d'impression et en l'occurrence, le paramètre d'impression de la taille. Donc, on retrouve la grille qui correspond au plateau de mon imprimante 3D. Et vous voyez, l'objet est parfaitement modélisé. Il est ici sans problème, il est chargé sans problème. Et donc, la petite astuce intervient pour le toit. On voit déjà à l'œil que la taille de notre toit ne convient pas. Bon, alors voilà, on place au milieu. On peut placer tout à zéro, ça va être plus propre. On place vraiment le toit au milieu. Et ici, ça c'est dans Cura, mais il y a d'autres slicers. On va snapper le scaling, c'est-à-dire qu'on va garder pour les trois axes un lien pour permettre que les trois axes grandissent et rapetissent en même temps. Et je vais tirer en fait simplement mon modèle jusqu'à la taille qui me convient. Donc moi, je veux que les différentes tuiles, le toit, recouvrent entièrement les murs. Et donc, si on regarde, là je vais vous montrer dans le slicer ce que ça donne, mais voilà, j'ai effectivement ma tiny tower avec un toit qui correspond à ce dont j'ai besoin et qui nous donnera ce résultat final là. Donc, je peux choisir d'enregistrer ces modifications. Je le slice. Donc là, le slicer va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va créer les différentes couches. Il va traduire en fait pour l'imprimante les différentes couches qu'elle va devoir tracer et l'ordre dans lequel elle va le faire. Et vous voyez, on a pour les deux objets là, on est là pour 11 heures et 33 minutes. En l'occurrence, ici, je mets zéro support. Donc là, on imprime la pièce brute sans filet, on va dire, pour les angles un peu biscornus. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, vraiment, c'est sans support. Je vous laisse regarder cette magnifique impression et ensuite, on passera à la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous montre des petits exemples de ce qu'on peut faire. donc je découvre un petit peu avec vous, je vous l'avoue. Mais il y a déjà quelques petites choses que j'avais vues. Par exemple, on a parlé des barils. Donc ça, c'est une option qu'on peut mettre, par exemple, sur un mur et vous avez, voilà, des barils de bière, certainement, qui sont collés sur votre élément. Donc ça rajoute des éléments de décor. On peut faire des piles de pierre. voilà. Donc, une belle pile de pierre qui peut être ajoutée devant. On a des flambeaux, voilà, des torches qui peuvent être ajoutées. Donc ça, c'est super sympa, je trouve. C'est une nouveauté que je n'avais pas vue depuis la dernière fois que j'ai joué. Enfin, que j'ai joué. Depuis la dernière fois que j'ai utilisé ce logiciel. Un truc sympa aussi qui marche super bien, je trouve, c'est ces sortes de balconnés comme ça qu'on va pouvoir mettre sur les surfaces, sur les murs. Là, je vois, ça c'est du steampunk. Voilà, donc effectivement, il faut des murs un peu plus conséquents. Mais on peut faire des choses un peu solaires comme ça. J'ai tout supprimé. Big Window Cross. Donc, ouais, on est sur, voilà, un peu plus petit, mais voilà, on est sur des, je ne sais pas, des évacuations fermées ou un hublot. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Après, avec la peinture, on peut faire plein plein de choses. On peut déjà arriver sur plein plein d'éléments qui sont super sympas avec ces trois univers. Donc, la machine aussi, tableau de bord. Voilà, on a la possibilité vraiment de créer des environnements assez riches. Et en plus, avec la peinture qu'on va ajouter derrière, on arrive à des résultats. Donc là, en plus, je me suis permis de rajouter de la Green Stuff, utilisation super basique en l'occurrence pour faire des lianes qui vont donner l'impression que cette bâtisse est là depuis des millénaires et qu'elle renferme un mal que personne n'a jamais voulu découvrir ou libérer. Voilà, donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un lutin magique à l'intérieur démoniaque et qu'il est enfermé là-dedans depuis des millénaires et toute cette puissance est enfermée grâce à la Tiny Tower. Donc voilà, c'était pour moi un moyen de faire découvrir aux différentes communautés parce que j'adore ces communautés dans lesquelles on joue, on crée et on personnalise. Donc là, il y a quand même l'impression 3D qui rentre en compte, qui commence à exploser dans ces communautés parce que les gens se rendent compte que pour ce hobby-là, c'est parfait pour l'immersion, pour créer des univers à soi, créer des choses miniatures qui nous correspondent complètement. Eh bien, des fois, c'est un peu c'est super mais c'est un peu compliqué en modélisation. Moi-même, je fais un peu de modélisation mais arrivé à ce niveau de détail, c'est des heures et des heures de travail pour des petites pièces et là, on a tout un panel de pièces disponibles. On a juste à piocher et à imbriquer comme des Legos pour arriver au résultat dont on a envie et voilà, on voit qu'avec une imprimante FDM, on va dire, quoi qu'il en soit plutôt basique, on sort des pièces qu'on peut peindre et qui ont un rendu vraiment excellent et qui permettent d'avoir des tables de jeu, des environnements hyper immersifs dans lesquels on va déplacer nos personnages et franchement, c'est ce logiciel pour moi qui est pour l'instant le plus facile à utiliser et le plus abouti pour le nombre d'environnements et de possibilités disponibles. Voilà, donc c'est encore une Early Access, c'est un Kickstarter à la base qui a terminé en août de cette année. Au fur et à mesure des mois, ils sont quand même bons dans la mesure où ils ajoutent des choses régulièrement, des choses qui vont encore arriver par la suite et voilà, pour moi, ça ne promet que du bon. Donc, voilà, le but de cette vidéo, c'était simplement de vous faire une petite review de Tank Builder, le logiciel qui permet de modéliser avec des sets d'objets qui sont pré-modélisés pour vous, que vous avez juste à assembler, à mettre, à imbriquer les uns avec les autres pour sortir de votre imaginaire le bâtiment ou l'environnement dont vous avez envie, dont vous rêvez et donc la peinture qui s'ajoute à cela pour finaliser un objet. Donc, je recommande Town Builder à tous les fans de Hobie, tous les joueurs, tous les pousseurs de Pitou, vous trouverez vraiment un plaisir même à construire ces choses-là. Moi, j'ai l'impression de retomber en enfance, d'être devant une boîte de Lego et c'est vraiment excellent. Donc, on a vu vraiment, sans rentrer dans le détail, les fonctionnalités majeures de Town Builder. Il y a plein de choses qui vont arriver encore, il y a plein de choses qui sont présentes mais que soit je n'ai pas encore découvertes, soit que je ne maîtrise pas encore. Donc, voilà, je vais prendre le temps par la suite et si ça intéresse des gens, d'aller plus loin tout simplement dans cet univers, dans ce logiciel, donc j'aimerais vraiment aller plus loin pour moi-même et après, si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, vos envies, si vous avez des bâtiments, si vous êtes curieux de savoir si on peut faire telle ou telle chose, je vous répondrai dans la mesure du possible. Mais comme je n'ai pas non plus énormément d'abonnés, ce sera possible, je ne pense pas être harcelé de milliers de questions, donc profitez-en les petits youtubeurs, ça sert à ça aussi, les petites communautés, alors non pas que je veux rester en petites communautés parce que c'est intéressant pour moi comme pour vous, les gens qui vont découvrir ce genre de choses, d'y avoir accès au plus grand nombre, mais voilà, profitez-en parce que pour l'instant, j'ai une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui sont abonnées, merci à elles, c'est très très sympa de votre part et je peux répondre rapidement aux questions qui me sont posées et apporter donc des compléments d'informations. C'est vraiment un logiciel extra, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions, en commentaire, laissez-moi un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez voir d'autres choses, mais je ne fais pas que de la miniature, je fais aussi plein de choses, tout ce qui se fait avec mes mains, en fait, tout simplement, donc abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !